Quand on a commencé à organiser l'année radio, je me suis dit que je ferais bien une chronique, mais je ne savais pas de quoi j'allais parler. J'ai cherché pendant un moment, puis ensuite je me suis rappelée d'une expérience rigolote que j'avais faite au musée avec ma mère et ma grand-mère, peut-être deux semaines auparavant ? Normalement, il n'y a pas vraiment de trigger warning, mais faites attention, les propos de ma mère et de ma grand-mère ne sont pas toujours safe non plus. Et à la fin, on a eu une petite discussion rigolote avec Buffy et Margot, c'était très sympa. Alors par contre, si des gens... J'ai beaucoup de public, j'ai extrêmement peur. Il y a combien de public ? Alors il faut savoir que je me suis beaucoup occupée de l'organisation, mais j'avais complètement oublié que je devais faire cette chronique, et elle a été écrite ce soir, pendant la soirée. Donc soyez un petit peu indulgents s'il vous plaît avec moi. D'ailleurs, petite parenthèse, merci Marie d'avoir préparé tout ça. Mais c'est gentil, merci. Ok, c'est parti. Le 5 novembre dernier, j'avais rendez-vous avec ma mère et ma grand-mère au musée d'Orsay. Je me suis levée, me suis habillée, me suis brossée les dents, et pour commencer cette journée sous de bons auspices, je suis allée signaler toutes les chaînes YouTube que je déteste, comme la bonne social justice warrior que je suis. Je fais ça tous les matins. Et puis je suis partie, affrontant péniblement les courants d'air du métro, et évitant au maximum les familles manifs pour tous, qui emmènent leurs bambins au jardin du Luxembourg le samedi après-midi. Après ce périple semé d'embauches, je suis finalement arrivée à Orsay. Là, maman et baba, comme j'aime à l'appeler, c'est ma grand-mère, m'attendez pour l'exposition « Spectaculaire Second Empire », que vous pouvez d'ailleurs toujours découvrir en ce moment. Entre deux commentaires de ma mère et trois coups de canne soi-disant innocents de ma grand-mère, nous nous sommes prises au jeu et nous sommes mises à commenter les œuvres qui nous entouraient. Attention l'imitation. « Et ça ? C'est Verlaine ? » « Mais non, baba, tu vois bien que c'est Zola. » « Qu'est-ce qu'elle dit ? » « Elle dit que c'est Verlaine. » « Mais enfin, maman, tu vois bien que c'est Zola. » « Verlaine, pfff ! » « Elle dit quoi, ta mère ? » « Elle dit que c'est Zola. » Bref, c'est dans cette ambiance bonne enfant que nous arpointions les couloirs d'Orsay, alternant discussion sérieuse sur ma recherche d'emploi, ou les douleurs chroniques de ma grand-mère, et blagues stupides sur les tableaux qui nous entouraient. Dans l'une des dernières salles, nous sommes tombés sur la version originale du déjeuner sur l'herbe de Manet, que vous avez actuellement à l'écran. Plus ma tête. Cette toile a provoqué plusieurs types de réactions au sein de notre petit groupe. Ma grand-mère, à côté de moi, s'était criée d'un tout. « Mais c'est quoi, les sexistes ? » Ma mère, outrée par ce cri du cœur, a répondu immédiatement. « Maman, sexiste, on aura tout entendu. » « Cette toile est belle, enfin ! » Baba a répondu du tac au tac. « C'est beau, oui, mais c'est sexiste. » « Regarde, seule la femme est nue sur ce tableau. C'est sexiste, ça dégrade l'image de la femme. » À ce moment, ma mère s'est lancée dans une éloge de ce tableau. « Mais non, regarde, c'est une célébration du corps féminin. Seule la femme est nue pour célébrer sa beauté. Ce tableau est une ode à la liberté de la femme, à son droit de faire ce qu'elle souhaite de son corps. Ce n'est peut-être pas un tableau féministe, mais c'est certainement un tableau qui va dans ce sens. » Je l'ai regardée loin pendant qu'elle s'écharpait gentiment. Il faut savoir que ma grand-mère est une féministe de la première heure et qu'elle faisait partie de ces mouvements féministes des années 60, irritées directement des suffragettes et de la revendication du droit de vote dix ans auparavant. Et ma mère aussi est féministe, figurez-vous. Un autre type de féminisme, celui des années 80 et de la seconde libération sexuelle. Ce féminisme qui s'est allié au mouvement LGBT qui avait lieu en même temps. Ce féminisme qui a reconquis la jupe. Ce féminisme, enfin, qui voyait la célébration du corps de la femme et s'opposait drastiquement à la morale religieuse et puritaine des cathos, contrairement à son prédécesseur. Je me suis alors posé une question. Où est-ce que je me place, moi, jeune femme cis de 20 ans, héritière de ces deux pensées féministes ? Comment je vois ce tableau ? Eh bien, j'en sais rien, en fait. Je suis assez d'accord avec ma grand-mère sur un point. Pourquoi induire ce déséquilibre entre l'homme et la femme ? La femme est-elle nue pour symboliser son attachement à la nature, contrairement à l'homme habillé, prêt à rejoindre la civilisation ? Dans ce cas, Manet essaye-t-il de nous faire comprendre que les femmes ne sont que des animaux par rapport à leurs confrères masculins qui, eux, sont civilisés ? Si c'est le sens profond de cette nudité féminine, alors oui, ce tableau est clairement sexiste. Mais en même temps, je comprends aussi le point de vue de ma mère. La nudité de la jeune femme ne symboliserait-elle pas plutôt sa liberté ? Sa nudité ne symboliserait-elle pas plutôt son droit à la frivolité et à l'épanouissement sexuel ? Dans ce cas, qui suis-je pour déclarer que ce tableau est sexiste alors qu'il propose visiblement une exaltation de la nature féminine libre ? Je n'ai pas la réponse à ces questions. Je ne sais pas ce que Manet a voulu exprimer en peignant cette femme nue au milieu de ses hommes habillés. Je sais, en revanche, que ces deux réactions, celle de ma mère et celle de ma grand-mère, sont symptomatiques de ces pensées féministes dans lesquelles elles ont chacune grandi, de ces luttes sociales qui ont marqué leur jeunesse. Et moi, fille et petite-fille de féministes, modelée par ces deux pensées à la fois opposées et complémentaires, je ne sais pas sur quel pied danser. Finalement, quel est le message de cette chronique ? Je pense que c'est avant tout une réflexion sur ce qui fait notre féminisme actuel, celui dans lequel je m'inscris. Notre féminisme est nécessairement l'héritier du précédent, lui-même héritier de celui qui l'a précédé. J'ai nécessairement été formée par la pensée de ma mère et de ma grand-mère au sujet de l'égalité homme-femme. Et peut-être que le féminisme tel que je l'appréhende actuellement ne serait pas le même si ma mère et ma grand-mère ne s'étaient pas, comme moi, battues pour leurs droits. Je ne dis pas qu'il faut absolument dire « amène » à ces féministes plus âgées en partant du principe qu'elles ont raison car elles se sont battues avant nous. Je pense qu'il est sain de questionner partout, tout le temps, les féministes qui nous ont précédés car c'est ainsi qu'on construit une pensée sinon neuve, au moins actuelle, grâce aux ruines de l'ancien. Mais cette opposition nécessaire entre les différentes vagues de féminisme peut être autre chose qu'une discussion stérile. En discutant avec ma mère et ma grand-mère de leur perception de ce tableau, j'ai pu comprendre leur point de vue, comprendre leur féminisme et surtout en apprendre plus sur moi-même et sur les principes d'égalité que ces deux femmes d'exception avaient essayé de me transmettre. J'aurais pu m'insurger, envoyer bouler ma grand-mère et sa pudibonderie, envoyer bouler ma mère et ses « le corps féminin est si beau, il faut le montrer, ah là là ! » Mais non. J'ai appris que ma mère, comme moi, se prenait la tête avec sa propre mère sur les mêmes questions que moi. J'aimerais un jour inviter maman et baba à un vrai pique-nique féministe sur l'herbe et leur expliquer mon point de vue jeune et ébalbutiant sur ces questions de liberté de la femme. Pour l'instant, je me contente de rire en les regardant se chamailler devant ce déjeuner sur l'herbe, un verre de larmes de six mecs à la main. C'était bien. Mais après, c'est vrai que c'est... Même si la signification est intéressante, c'est aussi intéressant la perception que les gens en ont. Oui, je me suis vraiment plus basée sur la perception et en même temps, je trouvais ça rigolo de voir que les deux symboles qu'elle mettait derrière. C'était vraiment très marrant à voir. C'était très intéressant. C'est vachement intéressant. Tu vois, je me suis pris la tête récemment avec ma mère sur un sujet dont on n'aurait pas dû parler, pas dans le sens où... où il ne fallait pas qu'on en discute parce qu'on allait se fâcher, plutôt dans le sens où ce n'était pas vraiment à nous d'en parler. On a parlé du voile. Voilà. Donc moi, je considère que ce n'est pas forcément à nous d'avoir un avis dessus. et ma mère était incapable d'entendre cet avis-là. Et quand je l'ai vue se disputer avec sa mère sur les mêmes problématiques, en mode, oui, mais le corps de la femme doit être exhalé, c'est très beau, il faut le montrer, il ne faut pas cacher nos corps, machin, je me suis dit, mais c'est rigolo parce qu'on parle de la même chose alors qu'on a 30 ans d'écart les unes avec les autres. Voilà. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Je sais que maman voulait écouter, je ne sais pas si elle a écouté. Je sais que baba voulait écouter, je ne sais pas si elle a écouté. Si oui, je vous invite à un pique-nique. On prendrait une chaise pour ma grand-mère. Sinon, il y aura la retransmection. Non, mais voilà. Parce qu'elle évite de frapper les gens avec sa canne. Parce qu'elle fait ça aussi. Elle a l'air très, très cool. Elle est très rigolote. Elle fait semblant de ne pas voir. Elle met des coups de canne aux gens qu'elle n'aime pas trop dans les musées. Et je trouve ça génial que ta grand-mère et ta mère soient féministes puisque moi, on est une très, très vieille famille de féministes, je crois. Dans ma famille, ma grand-mère et ma mère sont élues PS depuis des années. Et du coup, je pense que c'est l'éveil politique qu'elles ont eu qui a permis de s'intéresser au féminisme. Et donc, ma grand-mère, par exemple, quand elle était très jeune, a dû se débrouiller seule parce qu'elle a divorcé, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et c'était encore le moment où on n'avait pas trop le droit d'avoir un compte en manque si on était une femme. Ok, ouais. Voilà, donc très intéressant. Du coup, je pense que c'est ce genre de choses qui l'a formée. Et puis, ma mère grandissant avec ma grand-mère puisqu'elle était déjà née, voyant sa mère se faire chier dessus par d'autres gens qui disaient une femme toute seule, une femme divorcée, c'est quand même pas bien convenable. Je pense que ça aussi, ça l'a formée. Et donc, moi, j'ai vu ma mère se battre puisque ma mère fait de la politique, se battre contre des mecs qui ne voulaient pas qu'elle fasse de la politique et elle le fait toujours aujourd'hui. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup instruite. Voilà. Donc, c'est rigolo d'avoir une famille de féministes. Mais c'est génial. Ma sœur n'est pas comme ça, par contre. Ah, toi aussi ? Toi aussi, ta sœur n'est pas... Non, mais on ne va pas parler de ma sœur, je pense qu'elle écoute. Bisous, Popo. Je te aime. Allez, assez parlé. Sous-titrage ST' 501